Salut à toutes et à tous, c'est Kouinsky, on se retrouve sur Sifis's Gathering Storm. Première chose qu'on va faire, c'est remettre ici le barrage derrière Broadway, parce que cette tour, je trouve, ça long. On va prendre le risque de mettre Broadway devant, ça coûte très très cher à faire, on essaiera que les nouvelles routes commerciales partent de Paris. Autre chose à vous montrer, vraiment très étonnant. Miss Tawazis ici, dans deux tours, va tomber au niveau de la loyauté, et elle va tomber dans quelle escarcelle ? Et bien dans la mienne ? J'ai pas vraiment essayé ça, enfin je comprends pas, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on est à la limite, on n'a qu'une ville de cette taille. Et pourtant c'est moi qui exerce la plus grosse pression. J'ai du mal à le concevoir et pourtant Alexandre est à côté, il est en âge normal, ok. Peut-être qu'ils ont une alliance culturelle tous les deux. Je sais pas si je peux le voir. J'espère que je vais pouvoir voir ses alliances à lui, enfin je suis pas sûr. Si, on peut en tout cas voir ici qu'il n'est allié avec personne puisque tout le monde le déteste. Et il est même en guerre contre les cris. Alors c'est vraiment étonnant, je sais pas pourquoi, on verra ce qui va se passer dans deux tours, mais voilà, c'est pas vraiment quelque chose que je souhaitais. Et puis je sais pas, je suis pas sûr de pouvoir regarder cette ville. Le mode qu'on a installé, Consize UI permet d'aider à la thématisation, c'est-à-dire de voir quels sont les mêmes types d'oeuvres, c'est ceux en couleur identique. Il me faut les mêmes types d'oeuvres dans un musée d'art, mais par des artistes différents pour avoir un boost thématique, ce que je ne peux pas avoir pour l'instant. On a vraiment trop peu d'artistes différents, donc on va pas trop s'en soucier. Par contre, j'aimerais bien qu'à Marseille, on ait un maximum d'oeuvres. Donc on va bouger des oeuvres qui me servent moins, comme celles qui sont à Rennes, par exemple, qui me servent pas pour faire de la pression sur d'autres villes. Voilà, Marseille m'intéresse. La Rochelle m'intéresse, elle a déjà ce qu'il faut. Akhetaton aussi. Adélaïde peut-être, est-ce que c'est pas... Non, c'est Amboise ici, bien sûr. La Rochelle, Akhetaton, Marseille, Nékenne et Rouen. Je pense que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 également. Rouen éventuellement, mais Rouen, il n'y a pas encore la place du théâtre. Ok. On s'arrête là pour l'instant. On va attaquer, évidemment, l'Australie. On va se venger. À Adélaïde, c'est l'amphithéâtre qui est terminé. On va mettre un musée d'art supplémentaire ici, je pense. Sans trop attendre. Notez qu'on a un superbe campus ici. Je ne l'avais pas vraiment vu, en fait, mais à perte, on a ici un campus. Absolument énorme. C'est très bien. Je vais refaire un musée d'art ici. Alors, on continue l'amélioration. Une mine. Le marchand ici, je l'avais pris uniquement pour avoir des jouets. Très utile. Et ici, il me reste trois constructions. On va enlever ici, terminer directement les égouts et commencer le marché. Tandis qu'à Sydney, on a les sources. On peut neutraliser le gouverneur. Il est passé au tour suivant. J'ai cru qu'il était agressif, mais en fait, non, il est content de moi. Il est content de moi. Oh, il ne faut pas que j'oublie d'amener mes unités militaires. Parce que j'avais déjà commencé à les amener. Succès. On a neutralisé le gouverneur à Raquedet. Très bien. On a re-neutralisé, j'ai envie de dire. Est-ce que les navires ici, on avait commencé à les bouger ? Oui. On dégomme tout. On défonce. Autant que possible. Et on va commencer à bouger les troupes ici. Je peux améliorer en artillerie, mais il me faut le pétrole. On en a deux sources. Je n'ai pas trouvé d'autres sources. Et apparemment, mes cités-états ne m'en donnent pas pour le moment. À Lyon, on va faire un musée archéologique ici. On ne fera pas de pression, de toute façon, sur les villes autour. Donc, le musée archéologique sera très bien. À Hobart, on partirait bien sur l'usine directement. C'est que, entre guillemets, 16 tours. Ça va encore. Et si on pouvait acheter un bâtisseur, je ne serais pas contre. Mais attention que... Il faut que je garde des sous pour améliorer mes unités. Et on va commencer à bouger les unités ici pour se... Se positionner. Autour de Melbourne. Ok, il me faut une colline parce qu'ici, on a deux collines. Donc, je vais me mettre là. Toi, tu vas aller là. On va protéger la bombarde en mettant des unités autant que possible autour. Le médecin va accompagner ici les mousquetaires sur le front. Le cuir acier, pareil, on va protéger, mais... Je vais le mettre là. Toi, tu avances au max. Et toi, tu peux te mettre ici. On peut piller pour 164 de fois. Honnêtement, je m'en fiche un peu. Piller là, je n'ai pas envie parce que quand on va récupérer la ville, je n'ai pas envie que la place de théâtre soit pétée. J'ai envie de la récupérer avec son musée archéologique et son amphithéâtre. L'usine est achevée. On va très certainement faire une centrale à charbon en 8 tours. Mais oui, on a plein de charbon à brûler. Une petite hérésie. Oui, si on peut toujours faire plaisir à John, on est partant. On ne peut plus faire grand-chose et... On a le niveau à prendre. Deux niveaux de plus pour saboter les fusées. Bof. D'accord, on va prendre quartier maître. Si l'espion est sur mon territoire, tous mes espions vont bénéficier virtuellement d'un niveau de plus. Je vais le ramener à Paris. Et m'en servir juste pour booster tous mes... Tous mes espions. C'est bon pour l'amitié, donc on devrait pouvoir faire l'alliance pour bénéficier d'un petit boost. Les musées sont la ligne de front du combat pour la culture, du bien contre le mal, ou plus généralement, du combat contre les platitudes et la sauvagerie. Et l'ermitage. Pour l'instant, j'arrive à faire toutes les merveilles que j'entame. Je suis vraiment content. Ça marche bien. On va regarder ce qu'on peut déplacer dedans. Donc ici, on avait en fait le bolcheuil, on pouvait déjà mettre ça dedans. Et dans l'ermitage, je ne peux pas de toute manière. Donc, mettons-le là. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose ? Je ne crois pas, mais on va regarder. Parce que le bolcheuil, l'ermitage, il est à Néken. Donc, pour la pression sur Raquet d'aide, ça peut le faire. Où est-ce que je suis ? Ici, là. Ici. Alors, en fait, on a un emplacement pour chaque type. Donc, je pourrais mettre ici le truc de Paris, là. Ce sera mieux. Donc, voilà pour le jeu d'oeuvre religieux. On a paysage, portrait, sculpture. Ici, on a des sculptures. On n'aura pas le bonus thématique de toute manière. À Perse, ça ne m'intéresse pas spécialement pour la pression. Donc, tu viens là. Et puis, on a ceci, mais... Portrait. Portrait, mais là, je ne pourrais pas... Je ne pourrais pas le mettre. Oui, portrait, on a déjà... On n'a pas encore. Voilà, il manque portrait et paysage. On a reçu Mr. Oasis. Population 2, nombre de quartiers 1. Bah, écoutez, on va l'accepter. Donc, 9 scordaires, si je veux réussir. Alors... Je ne sais pas comment j'ai eu ça et pas eux. Peut-être parce qu'ils sont en guerre. Probablement, quand on est en guerre, la pression de loyauté ne s'arrête. J'avoue que je n'ai jamais testé. Mais je suppose. Là, on me met qu'il y a toujours, mais... Peut-être une autre astuce. Par contre, ce qu'on pourrait faire, vu qu'on est proche d'avoir une alliance avec la Macédoine, c'est de prendre une alliance culturelle. Et si on a une alliance culturelle, il n'y aura pas le pression de leur ville sur la mienne. On devrait pouvoir garder celle-là. Sinon, c'est révolte en 4 tours. Les villes de votre alien n'exercent pas de pression de loyauté sur les vôtres et réciproquement. Ça tombe vraiment super bien. Genre méga bien. Il met toujours révolte en 4 tours, mais... Je ne suis pas sûr que ce soit à jour. On va bouger du coup un gouverneur dessus. Je vais mettre Liang. On va tenter de la garder. Où est-elle ? Ici. On va tenter le coup. Je pourrais acheter un monument pour... Ce n'est pas tellement cher. C'est 240. Ça me fait plus 1 en loyauté encore. Et puis, on va construire. On va racheter un bâtisseur, de toute façon. Mais on va construire tranquillement à grenier. Si je la repère, non plus, ce n'est pas tellement grave. On va booster ici. Enfin, on va améliorer en artillerie. 230 or. Est-ce qu'on attendrait d'avoir la carte pour réduire les coûts d'amélioration non ? J'ai envie tout de suite de pouvoir attaquer le plus vite possible. Donc, on y va. Ici, en fait, ce serait mieux de mettre cette unité-là. Le canon de campagne. On va piller la mine, sans doute ici, après. Deux tours. On va le faire. On va le faire en deux tours. Donc, l'ermitage est terminé. On va essayer de bosser un tout petit peu sur les réseaux d'égout pour avoir les habitations. Mais ensuite, je me demande bien si le Christ Rédempteur, on ne pourrait pas le faire ici. Ce n'est que 28 tours. Il va falloir sacrifier une belle case, mais peut-être celle-ci. Ça voudrait dire que si on a une merveille là, ici, ici, on mettra des castels beaucoup plus efficaces. On va le tenter ainsi. Alors, l'université dans le superbe campus qui est ici. Très bien. On va passer... J'aimerais bien faire banque, ici, peut-être. Oui, on va faire une banque. J'ai besoin de plus de pétrole pour améliorer en infanterie. Ça devra attendre. Ça devra attendre. Voilà. Première source de pétrole qui arrive. On a boosté les matières plastiques. On est bien, on est bien. Rackédette. Donc, Tristian, lui, du coup, lui, on le fait revenir. On le fait revenir à Paris. Tour suivant. Et voilà Cléopâtre qui me dénonce. Tiens, tiens. Tiens, donc. Elle va tenir quatre tours encore. Attendez, on va voir le... Le tour vient de passer, en fait. Du moins, jusqu'à ce que la mobilisation soit... On passe à deux par tour, ici. De réduction d'or par tour, donc. Production pour les merveilles, j'avais mis. Alors, savant illustre, est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on garde pas ? Oui, je veux Albert Einstein, hein. Donc, on va garder les points de savant illustre. Pour l'instant, on a eu ça aussi. Merveille, on garde. On laisse donc comme ceci. La mobilisation est recherchée. Et on va aller sur le capitalisme pour pouvoir réaliser nos centres commerciaux. Mais ils se font... Alors, ceux-là se font uniquement dans les quartiers résidentiels. Et je n'en ai encore aucun. Donc, on n'est pas pressé. On va d'abord rechercher l'idéologie. On choisira notre gouvernement ensuite. C'est vrai qu'il serait temps que je fasse des quartiers résidentiels, notamment pour avoir un boost. Pour avoir l'âge d'or. 9 tours pour le faire. Reste 8 tours. Zut. On n'arrivera pas à avoir l'âge d'or, je pense. Époustouflant, c'est plus 6. De toute façon, là, on peut pas. Mieux vaut ne rien faire dans ce cas-là. Le chantier naval, plus 10 en production, ici. Attendez. Je crois que ça prend en compte la carte que j'ai, la carte de gouvernement, sans doute. Du coup, vous voyez comment c'est puissant. Également pour la production, pas seulement pour l'or. On va bien de cette carte-ci. Proximité plus 100 pour les plateformes commerciales. Mais non, c'est pas ça, c'est port, là. Donc ça peut pas être ça. Est-ce qu'on aurait un plus 10 ? J'ai 3, 4, 5, normalement. Et on me compte le double. Tiens, c'est bizarre, ça. J'ai le double en bonus de proximité pour les ports. Il y a un truc qui m'échappe. Je vois pas exactement ce que c'est tout de suite. Je vais pas passer mon temps à chercher, mais... Laissez-moi un commentaire, peut-être, pour me dire. Là, comme ça, tout de suite, je le vois pas. Mais ce que je vois bien, c'est que je vais le faire. On va faire le chantier naval. Alors, il faut survivre, évidemment, ici. On va attaquer avec notre cavalerie lourde. Commencer à pilonner la ville. C'est pas mal du tout. Je peux pas attaquer... Oui, mais je voulais prendre ce coin, cet endroit-là, en fait. C'est juste... Ce sera pour le tour d'après. Je peux rien attaquer, du coup. Là, c'est un peu trop coûteux en santé pour pas grand-chose, honnêtement. On fonce, évidemment, vers la deuxième source de pétrole. Ici, on peut aller à Paris. Transférer vers notre ville, il veut pas... Pourtant, j'ai le mouvement pour, alors qu'est-ce qui se passe-t-il ? J'ai pas d'unité dedans, bizarre. On va placer dans Adelaïde. Et j'ai encore ici ceci, également. Alors, on a... Un écrivain illustre, hein, donc, oui. Ok, alors, on a... D'accord. Pluie, légère éruption volcanique, c'est pas chez nous tout ça, mais je nettoie un petit peu mon écran. Ici, il reste une seule construction. À ce moment-là, on va juste faire une ferme, ici. Allez, c'est bien. Alors, on va passer au large, ici. Ça, je vais quand même prendre, on va peut-être se faire tirer dessus. Oh là, l'olieté remonte, on a réussi notre coup. Je pense, grâce au fait que j'ai fait l'alliance avec la Macédoine. Sinon, on était fichus. On perdait la ville. C'est pas grave, hein, c'est pas une ville qui nous intéresse spécialement, mais... C'est toujours sympa de se dire qu'on a une petite ville ici, maintenant, en plus, gratos. Sans avoir rien fait. Et on va essayer d'acheter un bâtisseur. Encore un tour, on devrait pouvoir l'acheter. Prendre la ville avec ses navires. Est-ce que ce serait réalisable ou pas ? Mon cuirassé, il perd pas grand-chose quand je l'attaque. Mais on fera pas des masses de dégâts non plus, je pense. Je pense que je préfère monter et dégommer ses navires et... avancer. Tandis que sommeillons à moi. Bon. On va reprendre position ici. Toi, du coup, tu viens là. Boum. Alors la ville, elle peut remonter quand on n'est pas en siège... Quand la ville n'est pas en... N'est pas en siège, mais... Les fortifications, non. Il faut les réparer, bien sûr. Donc ça va devenir tout doucement intéressant de pouvoir attaquer. Pour l'instant, pas encore. Le maître, ça va soigner ici mon canon de campagne, c'est très bien. C'est bien d'avoir un duo, évidemment. Navire, attaque à distance, navire d'attaque rapprochée. Mais même comme ça, il commence tout doucement à perdre de la vie. On va garder vraiment l'œil sur... Succès, qu'est-ce qu'on a fait fomenter les troubles. Cool. Sur cette ville-ci. Encore un tour. L'intérêt de cette ville-là, c'est qu'on a quand même un, deux pétroles. Et celui-là également, si on gagne suffisamment de culture... Ça vaut quand même l'appel juste pour le pétrole, clairement. Une fois qu'on aura pris Melbourne, franchement, Brisbane, même par la loyauté, simplement, elle pourrait tomber, je pense. Là, on a quand même beaucoup de villes grosses juste à côté. Elle va tomber, mais je pense qu'on n'a rien de temps. Ça y est, on peut commencer à y aller. Sans aucun souci. Cette information, n'est-ce qu'il y a ? La Amboise, le marché. Bon, il va vraiment être temps qu'on refasse des négociants. Je sais que je pouvais en faire depuis un petit moment, mais j'avais toujours autre chose à faire. Ici, c'est pas forcément le cas, même si un bâtisseur supplémentaire serait vraiment très utile. Donc, à Paris, toi, contre-espionnage. Protège le centre-ville et tous les quartiers adjacents. C'est déjà pas mal. C'est bien d'avoir vraiment les quartiers adjacents au centre-ville pour le contre-espionnage. C'est parti. 15 tours, on me dit. On va repartir pour neutraliser le gouverneur. Ou je pourrais refaire des troupes directement, puisque de toute façon, on a plus de chances de réussir. Et en plus, on est encore en négatif, donc ça ne fera qu'accélérer la chute. Même avec le gouverneur, il est en négatif maintenant, grâce à tous les chefs-d'oeuvre, je pense. On est à moins 9 ici aux autres effets. Donc, si je fomente les troupes, est-ce que c'est mieux d'arriver à 26 et après, on va encore attendre. Je pense que c'est mieux de neutraliser le gouverneur. Je préfère. Au cas où il arrivera à faire remonter les autres facteurs. Je n'arriverai pas à le tirer dessus, malheureusement. ni à l'attaquer. Oula. Ah oui, c'est une armada, zut. Ça pue un peu pour notre petite flotte ici, alors. Je suis suzerain d'antanarivo. Je n'aurais pas dû tirer dessus avec mon corsaire. Il va se faire déglinguer. Tant pis. On va essayer de sauver le cuirassé. Parce que là, vous voyez bien, si je l'attaque, ça ne sert à rien. Mais mon corsaire, il est cuit. À moins qu'on prenne la ville et qu'on fasse la paix. Les voitures n'ont pas tellement évolué depuis notre enfance. Si on y réfléchit un peu, ça reste juste un moteur à construire. Le blindé, le convoi de ravitaillement. Le Golden Gate, si on veut. Et d'ailleurs, pour une partie culturelle, c'est bien. Toutes les cases de la ville gagnent plus de 4 points d'attrait. Tourisme plus 100% pour tous les aménagements et parcs nationaux de la ville uniquement seulement. Ça veut dire qu'il faut faire un max de castels. Il faut le faire dans une ville qui peut faire beaucoup de castels utiles. Et là, c'est vraiment très puissant. Et une ville qui peut faire beaucoup de castels utiles, c'est Neken. Encore 1, 2, 3, 4. J'attends que ça, mais... Ou alors Paris. C'est que beaucoup d'endroits sont pris. Mais là, on peut déjà faire pas mal. On verra. Si on a le temps de le faire, on le fera. Alors, ça y est, archéologue, on est parti. On va creuser. On va aller vers l'Egypte, tant qu'on est en paix. Et on va faire un bâtisseur supplémentaire. Un négociant. Est-ce que je pourrais faire du pain et des jeux ici ? Non. Mais ici, on va sans doute le lancer, pour accélérer un peu la chute de Raquedette. Et en fait, à Rouen, je pourrais également le mettre. Au lieu de ceci. On va faire une fois déparé des jeux. Et là, je vais le faire juste après. Je peux pas, en fait, ici. Je pensais, mais je peux pas. C'est ici que je peux. Un Neken. Après, je vais faire le Chris Redemptor, et c'est plus important de réussir à l'avoir. Bien, on continue. Oh là là. On va se faire plaisir. Voilà, on a Melbourne. Trois quartiers, neuf habitants. Neuf habitants. Donc on récupère... Un port. Il n'y a pas de chantier naval encore dedans, malheureusement. Une place du théâtre avec tout ce qu'il faut dedans. Elle est terminée. Et un lieu sain. Il me met ceci, mais honnêtement... On va aller mettre un espion et neutraliser le gouverneur, certainement. On va d'abord s'occuper de l'Egypte, de terminer l'Egypte. Je pense qu'on va faire la paix avec John quand on pourra. On va récupérer beaucoup de choses. On va lui faire cracher le morceau, évidemment. Encore trois tours. Ensuite, je pense qu'on pourra assez facilement faire tomber Brisbane avec la loyauté. Ensuite, il restera deux petites villes ici. Enfin, Newcastle est encore pas mal, mais... Si ça se trouve, on pourra également la faire tomber par la loyauté. On a perte ici. On a Adelaide. On aura Brisbane. Je pense que Canberra est encore à moins de neuf cases. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Tout à fait. En plus, si on arrive à avoir l'âge d'or et lui, qu'il est... Parce qu'ici, on est dans les mêmes âges. On est âge d'or tous les deux. Donc, on n'a pas d'avantage. Reste cinq tours et reste quatre points à prendre. Potentiellement, ça va être un peu compliqué, mais il y a peut-être moyen. Vous allez me dire, tu pourrais prendre Brisbane par la force. Oui, je pourrais la prendre sans aucun problème, mais... Je pense qu'on fera sans doute plutôt la paix. J'ai plus envie de faire la paix. Alors, le grenier, on va récupérer des habitations, mais pas assez. Donc, je pense qu'on va faire le réseau des goûts juste après. Blindé, 230. Ça, c'est un petit peu cher quand même. Pour faire les autres améliorations, on va simplement... On va attendre d'avoir la carte de réduction des coûts. On a beaucoup d'améliorations à faire, je pense. Et un point de gouverneur. Là, ça fait la petite demi-heure, donc je pense qu'on va s'arrêter ici. On a gagné deux villes dans cette session. Et on a carrément gagné la guerre. Je suis vraiment étonné d'avoir autant de difficultés, finalement, pour une ville qui n'a que six. Oui, il y a un gouverneur. On manque un petit peu d'espions. Est-ce que je suis au max ? Trois sur trois, donc... Je pense que je vais bientôt débloquer un dogme ou quoi qui va me permettre de faire un espion en plus. Il faut aussi garder les espions concentrés sur une seule civilisation à la fois. Donc, pour l'instant, on est focalisé sur l'Egypte. Dans quatre tours, on devrait gagner leur capitale. Et quand on aura la capitale, alors on repartira sur Brisbane directement, je pense. S'il n'est quand même moins intéressante. On finira par la récupérer de toute manière. Voilà, je vous souhaite une belle continuation. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501